Coralie Zaonero, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal Tableau parisien 103. Le crépuscule du matin La Diane chantait dans les cours des casernes et le vent du matin soufflait sur les lanternes. C'était l'heure où les seins des rêves malfaisants torrent sur leurs oreillers les bruns adolescents où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, la lampe sur le jour fait une tâche rouge où l'âme, sous le poids du corps, revêche et lourd, imite les combats de la lampe et du jour. Comme un visage en pleurs que les brises essuient, l'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient et l'homme est là d'écrire et la femme d'aimer. Les maisons, ça et là, commençaient à fumer. Les femmes de plaisir, la paupière livide, bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide. Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, soufflaient sur leur tison et soufflaient sur leurs doigts. C'était l'heure où, parmi le froid et la lésine, s'aggravent les douleurs des femmes en gésine, comme un sanglot coupé par un sang qu'écumeux, le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux. Une mer de brouillard baignait les édifices et les agonisants dans le fond des hospices poussaient leurs derniers râles en hoquets inégaux. Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la scène déserte. Et le sombre pari, en se frottant les yeux, empoignait ses outils, vieillard laborieux. Sous-titrage Société Radio-Canada